est vous joyeux après des moments des prières comme ceci je me souviens de ma mère et qui est de l'autre côté et qui me disait maintenant tu te sens comment tu te sens dégagé tu te sens libéré sentez-vous libéré c'est ce que me disait ma mère quand elle me disait viens on va prier après je me disais c'est un ennui c'est des ennuis mais quand je venais qu'on commençait à prier à prier après la prière je me sentais dégagé parce que dans l'homme il ya des lassitudes il ya des lourdeurs ces lourdeurs sont en même temps des malédictions amen sont en même temps des mauvais sort et des hommes de la mort il faut beaucoup prier pour les chasser pour être dégagé afin que vos chrétiens soient libérés que les bénédictions tombent à tout moment nous allons prendre colossiens 3 l'âme de ma mère colossiens 3 si donc vous êtes ressuscité avec christ colossiens 3 vous y êtes le chrétiens 3 vous pouvez être un grand chrétien sans la prière si donc vous êtes ressuscité avec christ cherchez les choses d'en haut où christ est assis à la droite de attachez vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée avec christ en dieu quand christ votre vie paraîtra alors vous paraîtriez aussi avec lui dans la gloire fait donc mourir ce qui dans vos membres et terrestres la débauche le purité les passions le mauvais désir et la quipidité qui est une volatrie c'est à cause de ces choses que la colère de dieu vient sur les fils de la rébellion c'est ainsi que vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés mais maintenant renoncez à toutes ces choses à la colère à l'animosité à la méchanceté à la calomnie aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche n'aimantez pas les uns aux autres vous étant dépouillé des vieillons et de ses oeuvres et ayant revêti l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé de celui qui l'a créé Amen Seigneur ajoute l'onction à l'amitié de cette parole moins chacun de vous et de la chair au dernier moment de jeudi Amen Amen Notre petite évocation Que Dieu bénisse tous Que Dieu bénisse la sœur Cindy Que Dieu te bénisse Elle est venue le mardi Elle a nettoyé ici Que Dieu te bénisse richement Nous t'aimerons, nous prierons pour toi Que Dieu bénisse aussi la sœur Sandra Et Marc Ferson Je suis très content Je pensais à toi J'ai été appelé aussi Que Dieu bénisse tous Amen Que Dieu bénisse le frère Lévi Et priez beaucoup pour le frère Lévi Priez aussi pour le frère Thierry Priez pour les uns et pour les autres Priez pour le frère Maô Pour le frère Jignot Pour le frère Benjamin Amen Et pour le frère Yopin Pour la sœur Esther Pour le frère Samoï Pour chaque frère et chaque sœur Amen Ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là Amen La prière de la foi Crée beaucoup de choses Amen La prière de la foi Démoli des plans du diable La prière de la foi Ouvre la foi du ciel Amen Et alors C'est titulé Ce qui est né On continue Ce sont des petites exhortations Ce qui est né Né là Cher Des chers Ce qui est né Ce qui est né Des esprits Et esprits Amen Nous avons lu dans Colossien Je voudrais qu'il vous continue Donc ici Il est parlé de l'homme né de la chair Il y a deux hommes Il y a un homme qui est né de la chair Et cet homme là Il regarde beaucoup plus Au choc de la terre Cet homme là C'est l'homme de l'animosité C'est l'homme de parole équivoque C'est l'homme de la méchanceté C'est l'homme de convoitise C'est l'homme de l'idolâtrie Et cet homme là Il va en mourir Cet homme là C'est un homme charnel L'homme Charnel C'est un homme qui est plein de convoitises Cet homme ici Il représente aussi comme un chien Un chien qui est noir Amen Nous savons que le chien C'est un animal Qui représente l'impudicité Vous voyez Mais frère Bernard Il parle aussi D'un chien qui l'a vu au ciel Il a vu son propre chien C'est un méchant Un homme charnel Qui l'avait tiré Un homme plein d'animosité Un homme plein de méchanceté Et d'inimitié Avaient tué son chien Et frère Bernard Il était très fâché Il avait pris la carabine Il cherchait aussi à tuer cet autre homme Parce qu'à ce moment là Il n'était pas encore converti Frère Bernard Ava aussi connu sa conversion Amen Quand il est né La colonne des ailes des amis C'est son perso Mais il fouillait Dieu Il fouillait Dieu Je vais lire une écriture Il dit qu'il y a d'ici là 31 ans Que j'ai trouvé ce lieu de réfuge Amen Ce lieu de réfuge C'est dans l'homme céleste Et l'homme céleste n'a qu'un seul nom L'homme céleste c'est Jésus Christ L'homme céleste c'est Christ L'homme céleste c'est la personne de Dieu Qui manifeste les attributs L'homme céleste c'est l'homme royaume Amen L'homme céleste apparaît Amen Dans le dernier dessein Vous voyez Parce que c'est un royaume Parce qu'il y a d'abord La révélation Et frère Bernard dit La révélation Va chasser les choses Du monde Je vais dire ça Pourquoi les gens Quoi qu'ils aient réçu la révélation Ils sont toujours dans le monde Frère Bernard dit Il dit exactement ceci Que du temps de Moïse Je vais lire ça prochainement Je crois que c'est dans Ébreu chapitre 4 Il dit qu'il y a du temps de Moïse Il y avait des gens Qui aimaient voir les signes Les prodiges et les miracles C'est des gens aussi Qui aimaient entendre le prophète Ils aimaient vraiment entendre le prophète Mais Ils ne voulaient pas croire au prophète Je vais lire ça prochainement Je n'ai pas étant aujourd'hui Aujourd'hui je suis en train d'exopter Donc ils voulaient vraiment entendre le prophète C'était bien d'entendre le prophète Mais ils ne voulaient pas croire au prophète Et cela s'est manifesté au travers de leurs attitudes Attitude et qui es-tu ? Attitude et qui es-tu ? Ton attitude démontre Si tu as la foi ou tu n'as pas la foi Tout dépend de ton attitude Et la révélation Je vais lire cette citation C'est dans Hébreu au chapitre 4 Et puis chapitre 4 Paragraphe 50 Ce que madame dit exactement c'est ça Il dit J'aimerais que Vous vous rappelliez Qu'à moins que nous découvrions Qu'à moins que Dieu ne nous l'ait révélé Peu importe combien souvent nous allons à l'église Cela n'a rien à voir avec la chose Dieu doit venir par révélation Et s'est révélé lui-même à nous C'est cela qui ôtera toutes les choses du monde Amen Quand Dieu y vient c'est révélé à toi Quand Dieu vient te donner la révélation Parce que la révélation c'est une promesse Et Frère Bannam dit notre lieu de réponse C'est la promesse de Dieu Dieu a promis Malachie 4 Dieu a promis l'Église du C30 Dieu a promis d'accomplir Apoir chapitre 10 C'est là où se trouve notre lieu de réponse C'est là où se trouve la terre de la promesse Amen Et c'est là où Dieu se révèle Et quand Dieu se révèle à toi Ici Il se révèle à toi Comme Un homme charnel Quand tu reçois Dieu Tu es encore un homme charnel Donc il te donne une révélation Il se révèle à toi Comme Pierre Il n'était pas encore converti Amen Mais il a récit la révélation Alléluia Et Dieu lui a dit Ce n'est pas la chair et le sang Qui t'ont révélé qui je suis Amen C'est mon Père qui est dans le ciel Alléluia Et quelque part plus loin Il lui dira Quand tu seras converti Affermis mes frères Il n'était pas encore converti Et dans la plupart des Bibles On a enlevé conversion Pierre a marché avec Jésus Pendant trois ans et demi Il avait la révélation Mais il n'était pas encore converti La révélation c'est le premier dessin Et après maintenant Dans le premier dessin ici Messieurs vous suivez La révélation c'est le premier dessin Et après le premier dessin Il y a le deuxième dessin Là maintenant Dieu prend la prééminence Là il devient ton Seigneur Au travers de sa volonté Alors ta préoccupation sera De faire sa volonté D'abandonner ta propre volonté Qui est l'homme de la chair C'est ainsi que nous disons Que cet homme doit être démoli Et cet homme c'est antichrist Amen Cet homme c'est un monde Chaotique Avec des combattus Des mauvais motifs C'est un chien Que les gens nourrissent Qui que vous soyez Si vous nourrissez Trop ce monde Même si vous êtes un pasteur Derrière la chair Faites attention à ce monde Ce monde doit être démoli Et cet homme doit mourir Et maintenant Alléluia Prééminence Et après La prééminence Il y a Le rétablissement Du royaume Et c'est ici Qu'il y a le repos Le royaume de Christ Amen Le royaume de Christ C'est ici Et tu deviens le royaume Tu deviens le propitiatoire Tu deviens l'arche de l'alliance Et autour de toi Il y a les quatre êtres vivants Amen Alléluia C'est là où se trouve la place de l'épouse Et la gerbagité l'a indiqué Tout autour des frères et de madame Il y avait les quatre êtres vivants Amen Et c'est ça le trône éternel Le trône de David C'est ça le trône du millenium C'est ça l'éden restauré Alléluia Parce que pendant six mille ans L'éden est devenu l'éden de Satan Mais Dieu a promis de restaurer toutes choses Il va restaurer l'homme Les ramèner au commencement On verra de nouveau Adam restauré Et c'est Adam là qui est aussi en même temps Ève Parce que le type d'Adam Le type d'Ève C'est accompli dans le prophète William A. Branham Tous les types se sont accomplis Yes sir Et l'un du temps de la fin ne tombera jamais Amen Amen Nous ne parlons pas du troisième Adam Nous parlons d'Adam restauré Parce que Christ Notre second Adam Il est le dernier Adam Mais ce Christ C'est là C'était inondé C'était l'ombre de l'épouse Alléluia L'épouse est la réalité L'épouse est le véritable tabernacle La pyramide d'Enoch Mais tout autour il y a pardon Le sombre c'est la méchanceté L'animosité Les impurités Le soigneur Amen Amen Vous voyez Et maintenant ici Dans la prééminence Vous devenez prophétique Pourquoi vous devenez prophétique ? Parce que Vous vous avancez à l'âge de la rémélation Comme attribue Amen Et cet âge de la rémélation Qui est Michael Michael Il vient avec les livres Amen Et les livres là Ce n'est pas l'imprimerie Des livres comme ça au ciel Il n'y a pas d'imprimerie Amen Ces livres là C'est la théophanie Amen C'est ça Parce que vous êtes les livres Et vous demandez manger ces livres Et vous devenez les livres Amen Et quand vous devenez les livres Vous dites prophétiser Vous prophétisez Amen Vous direz des choses Qui vont s'accomplir Amen Un jour je dis à un frère Hein Parce que Comme les scientifiques Ils vont découvrir Dieu Avant les prières et les gens Excusez-moi de parler de ça Hein Comme je dis souvent Moi mon père n'a même pas fini Encore plus Moi si j'ai étudié C'est Dieu qui a voulu que j'étudie J'ai compris simplement Qu'il m'a envoyé étudier Pour venir prêcher les messages C'est tout ce que j'ai compris Alors je découvre beaucoup de choses Chez les scientifiques Ils parlent de l'empirisme C'est-à-dire qu'ils parlent des faits concrets Pour confirmer ce qui a été dit C'est-à-dire que Si Dieu est avec vous Où sont les miracles Où sont les évidences Du Saint-Esprit Alors les évidences doivent aussi être ramenées A la promesse Donc il faut qu'il y ait interaction Hein c'est le sang Donc c'est comme les promesses Le Saint-Esprit dit Ce sont des hypothèses Hein Alors si les évidences confirment les hypothèses Vous acceptez les hypothèses Vous voyez Donc nous acceptons que la promesse est vraie Amen Il a promis ça, ça, ça Nous voulons les évidences C'est que la promesse est vraie J'ai dit à un frère Frère, moi je ne crois pas qu'un prédicateur Qui a connu Christ Peut tomber avec une femme Parce que Les apôtres après la chambre est haute N'ont jamais connu des combattises Des immoralités, des impudicités Si vous connaissez cela C'est qu'il y a un problème avec la conversion Moi un prédicateur qui tombe comme ça Ça a placé sur le banc Il doit prendre même 10 ans, 15 ans, 20 ans Mais moi ça c'est Frère Armand Je ne crois pas dans de tels prédicateurs Ok Et je lui ai dit Frère Si un prédicateur tombe Comme il prêche à l'église Il doit se dénire devant l'église Se répartir C'est l'église qui doit déterminer S'il doit continuer à prêcher ou pas J'en ai parlé à un autre pasteur Qui est quelque part Oh non, moi je ne crois pas comme ça Moi je crois qu'il n'a qu'à se répartir Chez sa femme Moi je crois que l'église de la grâce C'est aussi son épouse Amen Quand nous nous sommes ici Nous exerçons les ministères Et vous devez vivre votre prédication Je lui ai dit ça Et puis je lui ai dit que Frère L'église où tu es C'est une synagogie de Satan Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit Je l'ai dit C'était un peu du Parce que les choses qui se font là-bas L'impédicité et tout C'est vraiment Satan Oh frère, tu n'as pas de respect pour les croyants De cette église Je lui ai dit Non mais je ne sais pas pourquoi je l'ai dit Et puis c'était fini On s'est séparé Après, j'en parle Je parle à l'église Amen Je, comme on dit Je ne cite pas les noms Je parle des livres dont les noms seront effacés Et nous sommes en train d'effacer ces noms C'est l'épouse qui les fait Un jour on verra cela Il y a des livres dont les noms seront effacés Amen Ce sont les croyants Amen Les noms ce sont les natures Il y a des natures que nous devons effacer Amen Des mauvaises natures Amen Sont à effacer Amen Parce que nous sommes des livres Il y a des mauvais noms qui doivent être effacés Les noms c'est la nature Nous ne connaissons qu'est-ce que c'est le nom Jésus-Christ C'est la nature de Dieu Et la famille de Dieu au ciel porte le nom de Jésus Sur la terre porte le nom de Jésus Et vous êtes le nom de Jésus Parce que le nom de Jésus c'est une tour forte Amen Après quelques temps après Dans cette église-là Il y a des frères, des prédicateurs qui tombent Qui ne se reprendent pas Alors Je ne sais pas pourquoi je lui avais dit Que Dieu me pardonne Je ne sais pas Après maintenant il est revenu à moi Il me dit Frère Amor Je suis revenu à toi Parce que j'ai confiance en toi Parce que pendant Au temps de moi J'ai mené une vie D'immoralité J'ai vécu vraiment avec une femme Une mondaine J'ai essayé de prêcher Vous me suivez Guise Je ne l'ai dit pas pour démolir Je l'ai dit pour que Dieu de la chair jusqu'au dernier Parle-nous Nous sommes saints Amen Parce que Les gens reçoivent les esprits Dieu de la chair Amen J'ai dit Ah bon frère Le dimanche j'ai prêché Je démoli ces esprits C'est ça l'esprit prophétique Amen Alors il me dit Frère Ça m'a beaucoup étonné Ça m'a brisé J'ai dit frère Alors il me dit Frère Comme toi tu m'avais dit Qu'un prédicateur doit se répandre Dieu de la chair Je suis allé aussi me répandre Dieu de cette chair Je dis Ah que Dieu soit loué Parce que Dieu est le seul à le faire Je me suis répandre Il me dit Frère Tu as mes raisons Tu m'avais dit De quitter cette église Si j'avais quitté Depuis longtemps Tout ceci Ne me serait pas arrivé Frère 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 Nos peines Nos afflictions Nos maladies Nos épreuves Provaient parfois Des erreurs Que nous commettons Dieu vous châtie Mais sa grâce Ne se retire pas De vous Le frère Il s'est répandé Moi je lui ai dit Frère Maintenant Reste sur Ne prêche pas Il me dit Oui Moi je vais faire Ce que Quand il m'a dit Je vais rester sur Le bon Si Dieu T'a donné un ministère Nous-mêmes Il nous a Sommé Mon frère Vous tombez Vous montez De la chair Vous prêchez Vous transmettez Des démons Et les églises Des grandes églises Des églises Pleines Mais c'est Des gros bois A l'intérieur C'est vide Il suffit d'un petit vent Ça se brise Des temps dans lequel Nous vivons Faites bien Attention Du haut de la chair Jusqu'au d'un euro Cette sainteté Là C'est aussi pour vous Amen Menez une vie De pire été Je vais dire ça Il est dit Ceci Faites donc Mourir Ceux qui Dans vos membres Et terrestres La débauche L'impurité Les passions Les mauvais désirs Et la quipinité C'est une idolâtrie C'est à cause De ces choses Que la colère De Dieu Vient sur le fils De la perdition C'est ainsi Que vous marchiez Autrefois Lorsque vous Vous voulez laisser Pêcher Mais maintenant Rénoncez A toutes ces choses A la colère A l'animosité Vous dites Amen A la méchanceté C'est l'homme Charnel A la calomnie Aux paroles Équivoques Qui pourraient Sortir de votre bouche Amen Je termine En disant Ce que Frère Bona m'a dit Il dit J'ai trouvé Ce lieu Des réfuges Il y a 31 ans Il est dit En 62 C'est que Bien avant ça Il jouait A la boxe Amen C'était un grand Bocsé Frère Amen C'était le monde Frère Bona m'a dit C'est pas ici Que je termine On va continuer Frère Faites tous vos efforts Parce qu'aujourd'hui L'église L'église a perdu Le réveil Nous avons beaucoup De membres Nous c'est la plus grande Église Nous c'est la plus grande Église La vie à l'intérieur C'est pourrie Les gens ne peuvent pas Pruer pendant Quatre minutes La prière aussi Brûle Frère Bona m'a dit Des prières chaudes Qui brûlent Les convoitises Amen Et faites ça aussi Dans vos maisons C'est comme cela Que vous allez faire Brûler Les convoitises Et tout ça Écoutez Frère Bona m'a dit Frère Bona m'a dit Il parle de cette carabine Qu'on lui avait prêtée Qui n'était pas la marque Originale Il y a eu des mélanges Et tout Et puis ça s'est Ça s'est éclaté Sous ses mains Frère Bona m'a dit Et le médecin Il dit Un des docteurs A dit La seule chose Que je sache C'est que Le bon Seigneur Était assis là Pour protéger Son serviteur Amen Si vous avez aussi Fils et B Il sera là Pour vous protéger Maintenant Ce que j'en pense Voici Quelle année La cause Paragraphe 88 Laissé sortir La pression Prêché en 1962 Je crois Maintenant Ce que j'en pense Voici Quelle année Quelle année La cause S'il avait été Un Oui Fem By Magnum Pour commencer Que s'était-il passé Donc c'était pas La marque Originale Pour commencer Il y avait Un défaut Dans la carabine L'ouverture Était Trop grande C'est le problème Des conversions De beaucoup D'entre nous Notre ouverture Est trop grande Les problèmes Des conversions Amen Nous devons Beaucoup Veiller à cela Et ça ne se limite Voilà Frère L'homme Dique Ça va même Jusqu'au ministre Alléluia Nous devons Veiller à cela Je ne sais pas Me disait Un pasteur Le pasteur Il me disait Frère Tu sais La vie D'une prédicité Ça ne peut pas Faire évoluer L'église Non Amen Il y a des choses Que nous connaissons Nous ne pouvons pas Vous les dire Aujourd'hui Je ne peux pas Vous les dire Mais parfois Je dois les dire Pour que vous sachiez Le temps Dans lequel nous vivons Et que vous puissiez Vous responsabiliser Amen Maintenant S'il avait été Un Wealth By Dès le commencement Depuis l'acier Qui a été coulé Jusqu'à la fabrication Des canons Il aurait été Calibré Pour être Un Wealth By Magnum Il n'en aurait pas Éclaté Mais parce qu'on avait Tenté de le convertir En quelque chose Qui n'était pas Vraiment C'est pour cette raison Qu'il a explosé Amen Et tout homme Se trouvera Dans la même condition Qui essaiera De proclamer Être un chrétien Et qui n'auront pas Eu le bon départ De la nouvelle naissance Vous dites Amen Parce que la nouvelle naissance Rodira la foi Il faut un bon départ Du haut de la chair Jusqu'au dernier banc Les ministres Ne sont pas épargnés C'est ainsi que Parfois nous disons Jeune ministre Il y en a qui nous appellent Aussi jeune ministre Amen C'est pas une injure Moi-même je dois regarder J'écris en 1988 En 1991 En 1991 J'avais déjà vu Que je serais un prédicateur Mais je fouillais Dieu m'a montré Dans un songe Je fais ça Pasteur Moi pasteur Non Je vais câble Dans une entreprise Je vais travailler Et tout ça Et je parlais un jour Avec le pasteur Dioka Qui est le ministre Il a dit Toi tu es un ministre Non moi je ne suis pas un ministre Parfois on pouvait pas Mais on ne voulait pas Précher Parce qu'on n'avait que 3 ans Il faut continuer 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 Amen Continuer 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 Et on pouvait exhorter Et tout Mais le ministre Non On avait la carte de Dieu Amen Et jusqu'à ce qu'un On commençait à aller prêcher Mais on avait un peu Un minimum d'expérience Le combat Et tout ça Et puis On regarde derrière Plus de 25 Et puis il faut être Quand même consacré On ne devient pas Ministre du jour Amen Si vous avez été appelé Il faut un travail Alléluia Et puis écoutez C'est le vrai madame Il éclatera quelque part Il y a trop de pression dessus Il ne le supportera pas Il se retrouvera Échoué quelque part C'est pour dire Il y a beaucoup d'échecs Amen Certains Essayeront d'imiter Le ministère D'un autre Sans avoir été Appelé à cela Il y a aussi Beaucoup d'imitations Si la voie finalement Échoué Vous devez être Ordonné de Dieu Ce doit être Dieu n'a pas Une poignée de main Une histoire sentimentale Ah frère Tout le monde nous a Ministres C'est pas ça Amen Non ce n'est pas ça Frère On a vu On est en train de voir Je sais de quoi je parle Frère team N'est ce pas Mais c'est la vie Sur la base Du sang répandu Du Christ Et de votre foi En ce que Dieu A fait pour vous A travers Jésus Sinon vous allez sauter Quelque part Quelqu'un vous marchera Sur le pied Et vous voilà Partis Une fille viendra Danser devant vous C'est fini Vous êtes partis On va vous faire passer 100 millions de dollars Comme ça vous êtes partis Je termine Par les critiques Dont je vous ai parlé Frère et madame Dis aussi par Quand vous nous demandez Et puis j'aimerais dire Quelque chose aux gens Ici A ceux qui ne sont pas Chrétiens Je suis venu A cette ville Des réfiges Il y a environ 31 ans Ça c'est en 62 Le frère Bonhomme a connu Ses réfiges En 1931 J'ai connu Il y a environ 31 ans Et frère Je n'ai jamais voulu En sortir Oh j'ai hérité De Christ Tout ce que je désire Y était Je ne veux pas En sortir Chaque jour J'ai pris au Dieu Je suis si réussi Laisse moi y démerer Amen Frère Bonhomme a connu Cette ville Ici en 60 En 1931 Il a connu L'expérience De la nouvelle naissance Amen Il en soit ici Pour chacun de nous Au nom de Jésus Amen Acclamation pour le Seigneur Amen 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 Amen